Le journal Bonsoir à tous les titres de votre journal. Le premier ministre Rose Cristiano Succaraponda reçoit le soutien et les encouragements de l'UFPDG. Le chef du gouvernement et les femmes du PDG se sont entretenues ce matin à la primature. Les acteurs du secteur eau et électricité et le ministre de l'énergie en conclave aujourd'hui à Libreville. Objectif, trouver des solutions multiples aux problèmes qui minent ce secteur. Et puis en République centrafricaine, le climat est toujours précaire avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre prochain. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Radio Gabon. La référence. En ouverture des activités à la primature, le premier ministre Rose Cristiano Succaraponda a reçu les femmes de l'UFPDG. Venu lui apporter leur soutien et transmettre leurs encouragements pour le travail qu'elle a accompli à la tête de l'administration gabonaise. On fait le point avec Pascaline Modza. C'est avec un esprit d'amitié que l'union des femmes du Parti démocratique gabonais s'est rapprochée du premier ministre Rose Cristiano Succaraponda. Objectif, l'encourager et la soutenir dans son combat pour une meilleure gestion de l'administration. Chantal Mébalé, secrétaire générale adjointe 5 de l'UFPDG. Les femmes du Parti démocratique gabonais sont venues rencontrer Madame le Premier ministre, par ailleurs, membres du comité permanent du bureau politique, pour venir la féliciter de vive voix, pour venir soutenir ses actions, pour venir l'encourager, lui témoigner notre soutien, nos encouragements, pour venir lui porter de la chaleur et notre camaraderie, et lui souhaiter bon vent pour les hautes responsabilités que le distingué camarade président Ali Bongo Ndiba a bien voulu la confier. Au cours des échanges, les femmes du PDG ont également reçu les précieux conseils de la part du chef du gouvernement. Nous avons recueilli de Madame le Premier ministre des orientations, des conseils, comment est-ce que l'UFPDG doit désormais s'organiser pour le bien-être des femmes, afin qu'elles sortent de la précarité. Ces conseils devraient permettre à l'UFPDG de perfectionner son fonctionnement et son organisation. Le ministre d'État en charge de l'énergie, Alain-Claude Bili-Bizé, a eu une séance de travail ce matin, avec tous les acteurs du secteur eau et électricité, pour examiner ensemble les problèmes qui minent ce domaine, afin de trouver des solutions visant à améliorer la qualité des services. Cette rencontre est une première réponse aux multiples plaintes des populations. L'amélioration de la distribution en eau potable et de l'électricité était au centre de cette séance de travail entre le gouvernement, la SEEG, la Direction Générale de l'Agence des Régulations, et l'Association des Consommateurs Gabonais. Jules Ogwembandja, en sa qualité de directeur général de l'Agence des Régulations, s'est engagé à être plus proche des populations. Notre rôle également est de procéder à la protection des consommateurs, et nous allons modifier également notre présence sur le terrain en organisant des journées portes ouvertes pour expliquer aux populations et aux usagers quels sont leurs droits et leurs obligations vis-à-vis du concessionnaire qu'est la SEEG. Une séance de travail appréciée par le président de l'Association des Consommateurs Gabonais, qui a relayé le message des populations. Ibrahim Tchenjemboulou. Nous réussissons le fait que le gouvernement, le ministre d'État, en charge de l'énergie, nous ait associé à cette séance de travail. Le message des populations a été relayé par l'Association des Consommateurs et par le gouvernement vis-à-vis de l'opérateur, SEEG notamment. Ce que nous souhaitons, c'est que les populations, les consommateurs puissent se rapprocher des organisations des consommateurs afin qu'on puisse effectivement leur donner la quintessence. Ce qui s'est dit dans pareilles réunions, pour l'amélioration et l'accès aux liquides précieux, donc à l'eau et à l'électricité, nous avons ressenti la volonté du gouvernement d'y parvenir. Et nous avons espoir que dans un prochain avenir, les choses vont démarrer en faveur du consommateur. L'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique fait partie des éléments clés qui fondent la qualité de vie des populations. Et le ministre de l'Énergie, Alain Claude Bilimisé, a de préciser que cette rencontre a permis de voir comment le gouvernement va accompagner la SEEG et faire en sorte que les besoins des populations soient satisfaits à temps. Écoutons Alain Claude Bilimisé au micro de Gaën Bimbo-Coco. Ceci a été posé parce que nous sommes un gouvernement. Nous sommes préoccupés à la fois par le besoin d'accompagner les populations telles que le veut le chef de l'État, mais aussi par la nécessité de faire de la SEEG une entité viable. Nous n'oublions jamais que c'est aujourd'hui une société qui emploie près de 2000 personnes et qu'il faut faire en sorte que cette société soit viable et qu'elle soit tournée vers l'avenir en l'accompagnant. Mais en même temps, faire en sorte que les populations aient accès à un service public de qualité en matière d'eau et d'électricité. C'était l'enjeu principal de cette séance de travail. Bien sûr qu'il faudra faire l'effort de renouveler les compteurs, ça a un coût. Ça fait partie des mécanismes qui sont en place. Il faudra améliorer également en amont la production. Globalement, nous avons travaillé sur comment améliorer la qualité du service et comment faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de plaintes de l'opinion et des consommateurs sur les services que rend la SEEG sous le contrôle des pouvoirs publics. Dans votre agenda, l'émission Gabon Politique reçoit demain, mardi 22 décembre, dès 10h05, le docteur Chantal Mizé-Abesol, la politiste-chercheure au scénariste avec les animateurs Claudette Ehouré et Achille Mouanda Moussouti abordera plusieurs questions, notamment les concepts politologues, polistes, politiques et faire de la politique. Écoutons le docteur Chantal Mizé-Abesol en avant-première. Deux choses dont je voudrais distinguer. Qu'est-ce que la politique de ce qu'est faire la politique ? Les Anglais avaient bien délimité la chose. Ils parlent de policy avec T-Y, policy avec C-Y et politics. Dans un premier temps, le mot désigne un mécanisme de processus décisionnel. C'est-à-dire un mode d'organisation qui permet de prendre des décisions qui vont engager la collectivité. Dans le second temps, ça va renvoyer à des programmes d'action. Ce sont les policiers. Donc, politique de la santé, politique locale, politique étrangère, etc. C'est un programme d'action où les décisions seront prises par ce pouvoir décisionnel. Et troisième aspect, la politique, c'est peut-être celui auquel vous faites peut-être référence en filigrane. C'est la vie politique, la reine où se déroule la compétition entre individus et groupes et qui s'affronte pour la conquête du pouvoir décisionnel ou alors orienter les décisions prises. C'est cet aspect-là qui, d'ailleurs, ensuite m'emmène à répondre à la question de qu'est-ce que faire de la politique. Alors, là, je suis tentée quand même de vous dire que le rôle du politiste, à la différence du philosophe politique, ça n'est pas de dire ce qu'il doit être, c'est de dire ce qu'il est. Ça veut dire que nous, on ne peut pas se permettre d'être dans le spéculatif, on est dans le concret. Alors que le philosophe, il s'assoit, il réfléchit au meilleur monde qui puisse exister, au meilleur profil de l'homme politique, au meilleur comportement, etc. Pour la suite du journal, retenez que le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bukoubi, a présidé une réunion de la séance plénière en présence des représentants du gouvernement. Au cours de ses travaux, six textes de loi ont été adoptés, parmi lesquels la proposition de loi portant reconnaissance légale et fixant le régime juridique du mariage coutumier en République gabonaise. Pénurie de timbres à la mairie centrale de Libreville, la situation qui est devenue recurrente cause de nombreux désagréments aux usagers. C'est ce que nous rapporte Chansia Okologo. La situation n'est certes pas nouvelle, mais provoque toujours le même lot d'étornements et des désagréments. Le tel de ville de Libreville, encore appelé mairie centrale, est en rupture de stock de timbres. Là, je sors de Jeanne-Borin, je m'a demandé d'essayer de voir si je ne vais pas avoir les timbres, et ensuite aller à la CNAMGS. Donc, ça nous pénaliser là-bas. Je ne sais pas, donc je pourrais encore aller pour avoir des timbres pour aujourd'hui. Nous sommes hospitalisés à Jeanne-et-Borin. Donc, là, m'a demandé de délégaliser, c'est ensuite aller encore à la CNAMGS pour faire des papiers, pour faire sortir l'enfant, pour poursuivre les autres charges qu'il y a à faire. Dans la mairie centrale, il n'est pas normal qu'on ait une pénurie de timbres. Pourquoi ? Parce que c'est la mairie qui alimente pratiquement tous les arrondissements. Pour moi, j'estime que ce n'est pas du tout, du tout logique. Et ça fait en sorte que, lorsqu'on veut peut-être légaliser les actes de naissance, ce n'est pas du tout, du tout, du tout possible. On vous a dit qu'il n'y avait pas de timbres. Et vous êtes venu faire légaliser quoi ? L'acte de naissance. L'acte de naissance. Et à part le fait qu'on vous a dit qu'il n'y a pas de timbres, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre ? Non, rien. On ne vous a pas donné une date à laquelle vous pouvez repasser ? Non, non. Cette absence de communication vers les usagers, là aussi étant vers les reporters de Radio Gabon, qui ont voulu connaître les raisons de cette pénurie de timbres. Prix Senghor Césaire 2020. La fondation Raponda Walker vient d'être sacrée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette distinction vient étoffer la liste des récompenses prestigieuses, déjà remportées par la Maison de Culture et d'édition gabonaise. Plus de précisions avec Roland Sylvaniandem. En attribuant le prix Senghor Césaire de l'année 2020 à la fondation Raponda Walker pour la science et la culture, l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a tenu à honorer le travail exceptionnel de cet acteur en faveur du rayonnement du français, du multilinguisme et des connaissances au Gabon. Cette distinction est aussi un hommage rendu à la mémoire et à l'œuvre de Raponda Walker, le premier prêtre gabonais et personnage marquant de l'histoire du pays. Le directoire de la fondation Lauréate, satisfaite de cette reconnaissance, a dédié ce prix au vice-président de cet organisme. Le frère Hubert Guérinou, décédé le mois dernier. Pour rappel, la fondation Raponda Walker est une maison de culture et d'édition disposant d'un catalogue de plus de 150 titres dans divers domaines du savoir, littérature, sciences sociales, économiques et juridiques. Le sacre de la fondation est tributaire de l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, également président de la section gabonaise de l'APF, qui a soumis sa candidature aux autres parlements du monde francophone. Le prix Senghor Césaire, du nom des grands poètes de l'espace francophone, sera attribué à la fondation Raponda Walker à l'occasion d'une cérémonie officielle l'année prochaine. En politique, on parle de cette œuvre sociale du premier responsable de l'exécutif local de l'Estuaire. Christophe Nzamba vient de procéder à la première phase de distribution de plusieurs kits scolaires et sanitaires aux populations de sa circonscription politique. Plus de précisions avec Pascaline Maudza. C'est tout naturellement, après avoir réceptionné le don du directeur du cabinet du président de la République, il y a quelques jours que le premier responsable de l'exécutif local de l'Estuaire, Christophe Zemba, a débuté la distribution des différents kits vendredi 18 décembre dernier. Les populations des villages à Tanga, Ngundi, Awaga, Akok et Méba ont été les premières à recevoir des kits scolaires ainsi que des kits sanitaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19. La distribution s'est faite avec le secrétaire fédéral, les membres du conseil national et le bureau du conseil départemental. Prochaine étape, les villages Ayemé-Maritime, Zamaligue et Long-Eko et Dongila dans le canton Komo-Untum ce 22 décembre. Autre distribution de kits, cette fois-ci au département de l'Ampassa dans le Haut-Tougoué. L'initiative est de la société civile et des cadres de cette localité en faveur des enfants autochtones de Moulendé et de Bengia II. Le compte rendu est de Roland Sibaniandem. Rentrée scolaire 2020-2021, très bénéfique pour les élèves du département de l'Ampassa à travers des multiples consultations publiques liées cette fois-ci à la scolarisation des enfants autochtones ainsi que la prévention de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Prince Dagobert Tzoumou, conseiller départemental de l'Ampassa. Plus la maladie augmente, plus nous devons fournir des efforts pour sécuriser nos apprenants et non seulement les apprenants mais aussi les enseignants, le corps éducatif. Voilà pourquoi nous sommes là. On a apporté une touque qui permet avec tout et puis des gènes. Il y a aussi des savons. C'est notre modeste contribution. Le fils de la localité a suivi ce geste symbolique par la remise des titres scolaires aux élèves de Bengia II. Le passage à Franceville sur la demande de l'appui de l'école publique de Bengia II et des parents d'élèves qui aujourd'hui n'arrivaient pas à scolariser les enfants, c'était gênant pour moi. Donc il a fallu rapidement que je me concerte avec les camarades qui à chaque fois nous menons des actions sociales au niveau de ce canton-là, précisément le canton Kassa. Nous nous sommes mis en synergie pour essayer d'accompagner nos apprenants de part de la politique sociale prônée par le distinct camarade président Ali Bungandimba. D'où aujourd'hui nous sommes venus avec ces différents lots-là et une enveloppe aussi précise. Là vous avez 50 sacs, 115 cahiers tous confondus et une enveloppe pour la scolarisation des enfants. Il ne reste qu'au directeur de cette école, Désiré Angari, d'en faire bon usage. Akula Mutu, Anuguelo, le PDG, Parti démocratique gabonais, vient d'organiser une rencontre. Rencontre au cours de laquelle 2000 fiches d'adhésion ont été remises aux nouveaux membres du PDG. L'événement a été organisé par le membre du bureau politique, le deuxième arrondissement de Kula Mutu, Hugues Badinga-Madiya. La correspondance est de Bertie Moulet-Talamante. C'est dans le souci de s'arrimer aux instructions du président du Parti démocratique gabonais, Ali Bungandimba, qui vise à dynamiser son fonctionnement en passant par l'informatisation du processus d'enrôlement au sein de cette formation politique que Hugues Badinga-Madiya, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais dans le deuxième arrondissement de la commune de Kula Mutu, a mis du sien pour la réussite de cette campagne qui a vu au total de 1000 adhérents au terme de ce processus. Hugues Badinga-Madiya. Je suis venu clôturer une campagne d'adhésion au Parti démocratique gabonais que nous avions lancé il y a déjà quelques temps. La cérémonie nous a permis de remettre symboliquement les fiches des nouveaux adhérents au niveau du deuxième arrondissement de la commune de Kula Mutu. Il s'agit d'un fichier de 2000 nouveaux militants. Adhérer au Parti démocratique gabonais, c'est déjà adhérer aux idéaux du parti. Le dialogue, la tolérance et la paix, ce sont des valeurs cardinales du Parti démocratique gabonais, mais adhérer aussi au Parti démocratique gabonais, c'est adopter ou être convaincu de la vision politique du distingué camarade président, le camarade Ali Bongo Ndimba. Puis s'en est suivi le jet symbolique de remise officielle des fiches d'adhésion à la secrétaire provinciale du Parti démocratique gabonais qui n'a pas manqué de le remercier, Elisabeth Niongo. Ces adhésions, nous allons les examiner et ça nous fait déjà un travail de fond parce que dans l'avenir, le secrétaire national fera le congrès sur le recensement. Donc on peut vous dire déjà qu'il y a un travail qui est déjà fait au niveau du deuxième arrondissement et ça nous va droit au cœur. Après la présentation des nouveaux adhérents, une balinga madia les a invités à rester constamment en adhésion à la politique mise en œuvre par le président du parti et rester toujours dans les idéaux du parti en prônant le dialogue, la tolérance, la paix et l'unité. Depuis Koulamoutou Poulokan de Radio Gabon, Berti Mollet a la menti. De son côté, l'UDR, l'Union démocratique et républicaine a remobilisé ses groupes dans le département de l'Ecoco et de la Lodzou. Dans le Haut-Togoué, le week-end écoulé, c'était la faveur d'une causerie animée par son président Victor Nisanda. La qui nous protège du Conseil national de cette formation politique proche du pouvoir était au centre des échanges. Ré nous savons. Mounana, Mouanda et Bakoumba, trois villes de la province du Haut-Togoué, où l'UDR, l'Union démocratique et républicaine, est bien implantée. Victor Nisanda, leader de cette formation politique soutenant l'action du président Ali Bongo Ndimba, est allé échanger avec la base. Nous avons échangé, bien entendu, sur la question du fonctionnement du parti dans la province du Haut-Togoué, plus singulièrement à Mounana, Mouanda et Bakoumba. Seulement dans ces zones que le parti est pour l'instant implantée. Les militants de l'UDR du sud-est du Gabon ont été informés sur la tenue prochaine du Conseil national. Il s'agit également de donner l'information aux militants de l'UDR de la tenue très profonde du Conseil national. Le Conseil national est un mini-congrès qui s'est réuni, qui nous permet de faire le point des actions ménées entre le congrès qui s'est tenu en 2019 et finalement nous projeter dans les perspectives. L'Union démocratique et républicaine créée en 2018 est une formation politique, membre de la majorité républicaine pour l'émergence. Et sans transition, l'actualité hors de nos frontières, on en parle avec le virus médicament fondé en Europe, en Europe, où le climat est toujours aussi précaire avant la présidentielle et les législatives de dimanche prochain. Si la journée d'IERA a été calme à Bangui, plusieurs affrontements ont été en revanche signalés à l'intérieur du pays et la capitale renforce son dispositif sécuritaire avant la présidentielle et législative de dimanche 27 décembre. Cependant, le climat est toujours précaire en République centrafricaine. Les six pays membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale ont organisé, mai novembre à Paris, une table ronde qui leur a permis de mobiliser plus de 3,8 milliards d'euros destinés au financement de 12 projets intégrateurs. Ces projets ont été dévoilés au cours de la douzième session du comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la CEMAC ce week-end par Vision Conférence. En Côte d'Ivoire, les discussions seront menées par le Premier ministre, Hamed Bakayotou, qui invite les adversaires du président Alassane Rahman Ouattara à discuter la réélection de ce dernier le 31 octobre dernier à un troisième mandat et toujours contesté par ses adversaires. Il faut dire que ce dialogue va se tenir alors que le secrétaire et que le secrétaire du président Alassane Rahman ou Alassane Rahman ou Alassane a été terrorisé alors qu'il était toujours emprisonné à la maison d'arrêt d'Abidjan. En Algérie, l'heure n'est plus à la contestation. Le souffle est retombé pour les centaines de millions de protestataires qui envahissaient chaque semaine les grandes villes pour réclamer la fin du système. La Covid-19 a eu raison de cette ferveur populaire, mais le Irak, mouvement protestataire né le 22 février 2019, résiste. Enfin, en Turquie, l'ancien député Elela a été condamné aujourd'hui, le 21 décembre, à 22 ans de prison, reconnu coupable d'appartenance au PPK, le parti des travailleurs du Kurdistan, un groupe considéré comme terroriste par Ankara. La députée avait été déchue de son mandat en juin dernier, alors que le gouvernement multipliait les arrestations des députés d'opposition et de journalistes. En avion à Besan, à la page des sports, restez avec vous, Chivarol Mokin Koulou, bonsoir. Bonsoir Pierre. Nous parlons d'abord basketball avec Willy Conrad Asseco, le nouveau président de la Fédération Gabonaise de Basketball, qui était l'invité de Gabon Sport, une émission des programmes de Radio Gabon, la référence. Sur les ondes de Radio Gabon, le président de la Fégabab est revenu sur les objectifs qu'il souhaite atteindre durant son mandat. Nous l'écoutons. L'objectif qui est faire rebondir le basketball gabonais, mettre en place un écosystème qui permettra de développer le basketball gabonais. En revanche, il faudra être intransigeant. Il y aura une ligne de conduite qu'il faudra respecter. Ceux qui s'alignent accepteront de s'aligner et s'aligneront. Ceux qui ne voudront pas, on fera sans eux. Il y a de véritables enjeux. Les jeunes, le manque d'infrastructure. Nous avons fait le tour du Gabon plusieurs fois. Il n'y a pas de ligue de basketball dans la Niangas. Il y a des Gabonais qui y vivent. Ils n'ont pas de ligue de basketball dans la Niangas. Il y a un problème d'emploi au niveau du Gabon, alors qu'on a des coachs qui peuvent développer des activités génératrices de revenus. Il y a un problème de violence en milieu scolaire, parce qu'il n'y a pas suffisamment de jeux. Donc, quand vous prenez tous ces problèmes-là, qui peuvent nous attaquer, nous, donc vous comprenez qu'on ne va pas s'arrêter sur des considérations personnelles et qu'à un moment donné, nous devons avancer. Pour arriver au terme de ses ambitions, Willy, Conrad et Asseco vont entretenir de bonnes relations avec les autorités du pays. Le rapport avec l'État, pour nous, nous le considérons comme un rapport privilégié, parce qu'en fait, nous sommes l'État. Je tiens à le rappeler, la Fédération Gabonienne de Basketball est un des membres du ministère des Sports. Donc, relation conflictuelle, il ne doit pas avoir de relation conflictuelle, parce qu'en réalité, nous travaillons pour notre patron à nous, c'est le directeur général des Sports qui lui a pour patron le ministre des Sports, qui lui a pour patron le Premier ministre, qui lui a pour patron le Président de la République. Donc, nous travaillons tous ensemble, il n'y a donc pas de conflit à avoir. Les hautes instructions de notre chef, nous obligerons. En football, fin à OEM du stage de formation d'entraîneur féminin de football pour l'obtention de la licence C fédérale. Une cérémonie de clôture rehaussée par la présence du gouverneur de la province du Oualentem, Jules Ndjeki. L'aide était avec notre correspondant Simon-Pierre Meubat. Débuté le 11 décembre dernier, le stage d'entraîneur féminin de football pour l'obtention de la licence C fédérale vient de prendre fin à OEM. 20 stagiaires venus de nos provinces du pays ont pris part à ce stage. Rigobert Zambazamba, directeur du stage. Le sentiment d'abord de satisfaction, parce que pour une première fois que nous ayons ce genre de stage, le sentiment de satisfaction parce que les stagiaires se sont donnés, le matin et le soir, ce n'est pas facile, parce que parfois on partait au cours jusqu'à 20h. Le sentiment de satisfaction pour tout l'encadrement, mais surtout pour la fédération qui a mis ça en place, et la Ligue qui nous a soutenus, mais il ne faut jamais oublier la presse, parce que c'est la presse qui nous vend vraiment un sentiment de satisfaction totale. En l'ordre des stagiaires, c'est simple, comme je l'aurai dit, les diplômes, ce n'est pas pour les valises, les diplômes, ce n'est pas pour les murs, les diplômes, c'est sur le terrain. Moi-même, c'est vrai que je suis aujourd'hui instructeur, mais je suis encore sur le terrain. Donc, pour faire valoir ces diplômes, il faudrait qu'elles-mêmes se fassent juger sur le terrain. Ce sont les résultats. Et les résultats, à leur niveau, ce n'est pas les victoires, non, c'est la formation d'abord. La présidente de la commission du football féminin à la Fédération Gabonaise du Football, c'est quand elle réjouit du très bon déroulement de ce stage. Lyokadi Onsam. Pour la présidente de la commission du football féminin que je suis au Gabon, c'est un sentiment de satisfaction générale, tant dans la prise en compte, n'est-ce pas, du développement du football féminin au Gabon, que du déroulé de façon particulière de cette première promotion des stagiaires féminins. Du début jusqu'à la fin, nous n'avons enregistré aucun incident, tant sur le terrain qu'à l'extérieur. Les autorités qui nous ont bien accueillis, chapeau à la ligue provinciale du WNTM, qui n'a ménagé aucun effort pour nous rendre facile tout ce qui était comme manquement. Nous partons de là, mon équipe et moi, avec un sentiment de satisfaction. Certains stagiaires rencontrés ont exprimé un sentiment de satisfaction générale au terme de ce stage. Premièrement, moi j'ai retenu qu'être entraîneur déjà c'est bien et j'ai beaucoup appris parce que j'avais déjà commencé à entraîner 200 enfants. Mais grâce à cette formation, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises et que je remercie les membres de 104 heures. Et je crois qu'une fois reparti à mon lieu, j'irai retenir tout ce que j'ai appris au nom de le stage ici à OIEM. J'ai retenu qu'être coach, c'est bien. On doit entraîner les enfants, les mettre sur la bonne route et les faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Et être là en tant que mère, grande soeur et père pour eux. J'ai retenu l'essentiel. En tant qu'entraîneur, je dois avoir de l'éthique et savoir aussi l'identologie. Donc, dans ça, quand je parle d'éthique et d'éthique, c'est le comportement en tant qu'éthique, en tant qu'entraîneur, comment je dois être et comment je dois me comporter face aux autres et dans mon département. Et de la d'éthique, c'est savoir les règles qu'ils refutent, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. En ligne d'OIEM, pour Radio Gabon, la référence, Simon Pirméba, Denis Solé Sandonne. Voilà, Madame, Monsieur, c'était l'essentiel de l'actualité de cette soirée. à présent, le rappel des différentes articulations. On a parlé du soutien et des encouragements des femmes de l'UFPDG au Premier ministre Rose Christiano Souka Raponda pour le travail qu'elle a accompli à la tête du gouvernement. Autre actualité qui était à la une, la séance de travail entre le ministre de l'Énergie et les acteurs du secteur eau et électricité. En ligne de mire, la résolution des problèmes qui minent le secteur. Et à l'étranger, on a fait état du climat précaire qui règne en Centrafrique avant la présidentielle et les législatives du dimanche prochain. Point final à cette principale édition d'information de la soirée mise en ordre de Ulrich Ilanka, montage Chénie Manéa, à la réalisation Rime Moussavou. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. La référence, merci de l'avoir suivi. Je suis Pierre-Désirien Vélénam. Je vous laisse en compagnie de la doyenne des radios. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.